bonjour à tous et à toutes c'est Morgane et on se retrouve sur Pacific Drive pour un guide pour bien appréhender votre aventure sur cet excellent jeu j'en suis pour ma part à 24h sur ce jeu que j'adore et je voulais vous partager quelques conseils quelques astuces quelques infos pour augmenter votre aventure je vais faire ça en deux parties tout va se passer dans le garage je vais pas vous spoiler de zone ce sera marqué d'ailleurs dans le titre donc je vais pas vous montrer de zone on part pas en expédition de ce côté là comme ça vous êtes sûr de pas de spoil bien sûr vous allez voir quelques éléments dans le garage etc mais voilà et je vais faire ça en deux parties on va parler d'abord de la partie à l'extérieur et puis ensuite on parlera du garage vous avez les timers en description si jamais vous voulez voir une partie plus qu'une autre bien entendu on va commencer tout de suite par donc la map qui nous permet de partir en expédition et sur cette map on va viser en général donc on va viser un point blanc donc là je pourrais viser celui-ci je pourrais viser celui ci si je vise le point plus loin ça va me faire passer par le point intermédiaire bien entendu donc là par exemple c4 ça me fait passer par e6 je suis obligé de passer par e6 donc il y aura une sortie qui sera indiquée en e6 si par contre c'est un bout de chemin donc par exemple si je vise celui-ci je vais au bout devoir me téléporter à mon garage mais vous voyez qu'il aura débloqué un accès pour le prochain trajet pour aller par ici mais la flèche marron qui se débloque ça veut dire que une fois qu'il sera sur place il aura vu qu'il y a une sortie le personnage et il se dira pour la prochaine fois du coup je pourrais emprunter cette sortie donc petit à petit comme ça on débloque le cheminement là ça ferait pareil je pourrais débloquer l'accès vers cette zone là donc on va avancer petit à petit comme ça vous avez peut-être vous dire mais du coup ça va devenir très très lourd alors non parce qu'il ya les autoroutes par exemple comme celle ci qui est représentée ici qui permettent d'aller plus vite si je fais par exemple en g1 d1 vous voyez qu'on va très vite dans les différentes zones il n'y a pas de souci lorsqu'on vise une zone si je prends par exemple celle ci on voit par exemple ici que la tempête va arriver très rapidement ça c'est une condition c'est des conditions qu'on apprend à connaître une fois qu'on les a vécues on les a dans notre codex on a les conditions pour le portail ici on a différentes informations du coin sur sur la radioactivité le vent et c'est juste ici on a les infos à scan très important très utile puisque ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir il peut y avoir par exemple un enregistrement il peut y avoir voilà donc à savoir si vous avez tout vu dans la zone finalement c'est important de vérifier ça et globalement d'ailleurs dans le jeu c'est important de tout scan lorsque vous arrivez sur un item que soit quelque chose qui se passe dans la nature que soit un équipement qui traîne par terre il faut que vous le scannez s'il n'a jamais été scan vous aurez comme sur mon pare brise la voyant sous le mot pare brise il ya juste un oeil ouvert et la touche de scan je scanne bon le pare brise en fait à chaque fois il se débloque pas c'est pour ça que ça fait ça mais c'est pas pratique pour mon tuto si par contre vous l'avez déjà scan comme mon pare choc ici vous voyez qu'à côté de l'oeil j'ai une icône de feuillet un peu et je vais pouvoir maintenir la touche option et je vais avoir l'info sur le pare anglais etc etc avec la touche y voilà donc je sais si j'ai déjà scan ou non la chose et c'est pratique ce qui est aussi important je vais essayer d'aller à un endroit hop on va passer très très vite hop voilà c'est que lorsque vous débloquez l'entrée donc dans votre codex vous allez avoir des infos parfois c'est des infos utiles sur comment qu'est ce que ça fait pourquoi cet ennemi est là est ce qu'il a un comportement particulier et puis vous allez avoir tout un petit texte qui est souvent très marrant donc je vous recommande de les lire ne serait-ce que parce qu'il ya un soin apporté à l'écriture de ces textes sur chaque texte vraiment et bah ça vaut le coup ça fait partie du jeu aussi puis du lore tout simplement des gens qui ont vécu dans la zone d'exclusion voyez en bas à droite d'ailleurs où est ce qu'on trouve l'ennemi c'est marqué les fameux touristes qui ressemblent aux anges de docteur on va du coup ensuite s'intéresser à la scie notre ami la scie que vous connaissez bien normalement puisque on a le tuto de ça le grattoir le grattoir est vraiment un élément essentiel de votre aventure grattoir que si si vous maintenez là je vais scier toutes les parties sans lâcher la gâchette vous allez voir ça va beaucoup plus vite que si je lâchais entre chaque partie déjà parce que ça met le temps de lâcher entre chaque partie mais mais vraiment si je fais ça en fait la scie garde son élan et si vous avez essayé sans maintenir vous voyez normalement la différence clairement donc de maintien alors ça nous fait plein de stuff par terre alors je pourrais les ramasser à la main un par un mais si jamais vous l'avez débloqué ou si vous en ait trouvé un à vous de voir moi j'ai pas utilisé ça dans mon aventure je ramassais un par un mais ça peut être un gain de temps vous pouvez du coup prendre l'aspirateur pour ramasser plus rapidement parfois on a besoin d'aller vite en jeu donc ça peut être utile de partir là dessus je vous avais dit qu'il fallait scanner tous les éléments la voyez par exemple c'est une voiture détruite il existe d'autres types de voitures il existe par exemple la scouillère abandonnée la scouillère abandonnée si je détruis ses portes ses portes sont des portes blindées elle va me looter des feuilles de métal et elle va même me looter normalement des fois pas toujours bien sûr ceci juste ici qui est un élément qui au début du jeu va être assez rare pour vous le cristal thermosev donc ce cristal thermosev vous pouvez en avoir par exemple dans les portes blindées alors pas toujours bien sûr mais ça peut être du coup très intéressant donc scannez bien les différents types de véhicules dirigez vous vers les véhicules qui vous intéressent je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des camions là donc vous voyez hop juste ici vous voyez deux camions d'en bas les camions qui sont les camions de la rda et les camions de transport de marchandises on va dire des petites camionnettes quoi ont une benne à l'arrière en une remorque tout simplement que vous pouvez ouvrir et dedans vous allez voir ça vaut le coup d'ouvrir je vous laisse découvrir mais si vous croisez un camion qu'il a une remorque ouvrez la remorque alors bien sûr c'est un camion citerne ça marchera pas donc bien évidemment mais c'est important le pied de biche alors on pourrait se dire dans les jeux le pied de biche c'est pour taper mais là non éviter le pied de biche a une grosse fragilité par rapport à la scie par exemple donc le pied de biche c'est vraiment que pour ouvrir même d'ailleurs pour ouvrir les coffres je préfère utiliser la scie perso parce que de façon ça va ouvrir le coffre de démanteler l'appart et puis le pied de biche le garde vraiment que pour les portes en fait donc les portes avec un cadenas donc par exemple celle ci au début du jeu un cadenas si vous avez un cadenas jaune il faut utiliser un pied de biche les armoires aussi dans lesquelles il y a souvent des substances chimiques très utiles c'est très important de prendre les substances chimiques et les bouteilles de gaz donc les armoires dans les espèces de caravanes très important de les ouvrir aussi donc le pied de biche on le réserve à ça si vous avez des cadenas rouges sur les portes il faut utiliser le percuteur alors élément important sur le percuteur si je cours et que j'essaie de maintenir le percuteur il s'active pas en fait faut marquer un temps d'arrêt vous pouvez pas courir et activer en même temps en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué j'ai la même chose sur la lampe torche là si j'essaie d'activer la lampe torche faut que je marque un petit temps de pause sinon ça ne fonctionnera pas donc si vous avez l'impression que votre percuteur suit pas percute pas c'est simplement qu'il faut que vous marquiez un petit temps de pause pour l'activer donc ce percuteur va ouvrir les cadenas rouges et puis par la suite il y aura des claviers sur certaines portes comme celle juste ici et pour celle ci fera un kit d'électricien mais ça c'est bien plus loin et d'ailleurs cette porte là ne vous embêtez pas j'ai un viewer qui m'a dit oui j'ai passé deux heures à chercher comment l'ouvrir si quelque chose ne fait rien dans le garage c'est peut-être que ça s'activera par la suite dans l'histoire c'est même sûr donc soyez patient sur ces points là il n'y a pas il n'y a pas de truc caché fou dans le jeu je vous le dis comme ça vous perdez vous perdez pas de temps bien entendu au niveau de la voiture alors là je vais recharger pour vous montrer ça va s'afficher très rapidement en haut à gauche en dessous ma vie et les radiations parce qu'en fait normalement faut être en exploration pour pouvoir que ça s'affiche hop comme ceci vous voyez là je bouge pas on voit on l'a vu très rapidement on voyait que pour venir en arrière de toute façon puisque c'est une vidéo que ma voiture était à 4 mètres sur la droite et en fait c'est très utile cette cette espèce de boussole finalement ce gps parce que bah parfois vous allez être dans la nuit comme ça et pour retrouver son véhicule dans la nuit bon courage sauf si vous allez laisser les fards allumés mais laisser les fards allumés c'est le risque de ne plus avoir de batterie on va d'ailleurs parler de tableau de bord juste après donc très important de vous fier à cette boussole et ça vous permet de vous déplacer à pied et se déplacer à pied dans le jeu c'est pas une mauvaise chose vraiment parfois ça vaut le coup de laisser sa voiture en bas monter une colline qui n'est pas longue mais qui serait horrible à monter avec la traction le moteur non puissant de cette voiture et vous faites l'aller-retour et finalement vous retrouvez votre voiture il n'y a pas de souci le personnage est étonnamment résistant je trouve aux aléas du monde finalement il n'est pas voilà on n'est pas si faible à savoir que normalement quand vous êtes dans votre voiture l'idée c'est que votre voiture vous protège des aléas par comptant bien entendu c'est un petit peu comme une armure et lorsque justement la voiture n'a plus de protection c'est là vous pouvez prendre très cher dans la voiture alors justement un sentence au tableau de bord donc juste ici c'est la fameuse armure donc ça si ça arrive dans le rouge vous allez commencer à prendre des dégâts de tout ce qui se passe à l'extérieur même si vous êtes dans la voiture on voit ici les différents éléments s'ils sont abîmés ou pas d'ailleurs vous avez un petit point jaune sur le pneu si jamais il est crevé un espèce de petit carré jaune le long du pneu donc ça vous permet de voir ça ici à gauche c'est l'énergie on la voit ici donc voyez je suis à 42,4 sur 50 parce que j'ai les phares allumés donc ça descend si j'arrête les phares ça va arrêter de descendre donc important de ne pas laisser ces phares allumés quand vous descendez vous coupez les phares vous coupez le moteur aussi puisque si vous laissez le moteur allumé ça va descendre petit à petit votre jauge d'essence moi je me souviens de dire c'est bizarre que je n'ai plus d'essence alors que j'en ai fait ah bah oui parce que j'avais laissé le moteur allumé tout le temps en fait donc quand vous sortez vous coupez le moteur vous mettez le frein à main vous coupez les phares et là vous pouvez sortir en sécurité j'ai l'impression de faire un cours de permis mais c'est important je vous disais à pied très important de ne pas oublier qu'on peut aller à pied et qu'on a un pied aussi voyez en bas à droite c'est marqué coup de pied avec la touche x je peux donner coup de pied coup de pied que je peux mettre pour décaler ma voiture aussi ça peut permettre de la sortir des problèmes vous avez un succès d'ailleurs par rapport à ça si jamais donc ça peut être utile ce coup de pied coup de pied que vous pouvez faire aussi sur des ennemis qui seraient des ennemis électriques des ennemis de poison comme je vous ai dit on prend pas trop de dégâts donc c'est pas grave mais ça peut faire la différence ce petit coup de pied donc faut pas l'oublier notamment sur les ennemis qui vont s'attacher sur votre véhicule il y a des ennemis qui vont s'attacher ceux là faut pas vous dire ah c'est bon je tiendrai le coup ils vont vraiment faire du dégâts donc faut les détacher assez rapidement et donc ça peut être pratique de faire ça ou alors vous les prenez vous les balancer par terre à savoir que ces ennemis là il faut les scier n'oubliez pas de les scier pour découvrir ce qu'ils contiennent il y en a qui donne des plasmas il y en a qui donne des plaques de plomb donc ça peut être très intéressant et parmi ces ennemis vérifiez bien leur effet à chaque fois dans le codex parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas que des effets négatifs y compris sur d'autres ennemis vous allez croiser souvenez vous que quand c'est vert en général c'est plutôt gentil sauf si c'est vert poison ça c'est moins ouf forcément sur le déplacement de la voiture on a aussi le tp qui est possible alors avec du coup le la manette il faut cliquer sur les deux sticks je vais le faire mais je vais recharger hop vous visez l'endroit si vous n'êtes pas trop loin de votre véhicule vous pouvez le tp vous allez me dire mais ça c'est fou oui mais ça coûte de l'énergie j'étais à 42 et vous voyez que je suis à 22 donc j'ai perdu 20 en fait d'énergie donc c'est pas non plus à spam pendant le jeu clairement mais vous pouvez tp du coup votre véhicule si jamais vous avez un problème si vous êtes à l'envers si vous êtes sur une bordure une glissière d'autoroute voilà c'est compliqué de s'en sortir vous pouvez faire la tp ça peut être utile la batterie d'ailleurs elle a possibilité d'avoir par la suite des upgrades je vous recommande grandement l'hydrogénérateur vraiment parce qu'il pleut tout le temps il pleut beaucoup dans le jeu et c'est ce qui m'a le plus carré moi j'avais mis les différents types etc l'hydrogénérateur fait que j'ai jamais eu de problème de batterie alors ce sera pas tout de suite mais si jamais vous posez la question ben voilà le choix que je trouve le plus pertinent c'est l'hydrogénérateur on sait jamais donc également dernier truc pour ce qui est de l'extérieur la lumière peut distraire les ennemis donc ça peut être pratique sur un ravisseur par exemple ceux qui vous attrapent et qui essayent de vous mettre dans un poteau dans un arbre rien de dramatique ils font peur au début cela mais en fait c'est pas si fou ils vont juste abîmer votre pare-chocs et vous pouvez même peut-être les contrer donc que ce soit avec la lumière que ce soit avec le frein à main aussi si vous avez le frein à main donc voilà c'est pas non plus moi ils m'ont même déjà aidé à aller plus vite finalement si vous contrôlez bien votre voiture vous avez vu que j'ai lancé c'est en maintenant la touche gauche la gâchette gauche et d'ailleurs je vous ai montré tout à l'heure les touristes donc ces fameux bonhommes que je compare aux anges de doctor who vous allez pouvoir les exploser si vous le souhaitez en leur balançant un truc dessus moi c'est ce que je fais je leur balance mon percuteur le percuteur prend pas de dégâts faut juste regarder parce que comme ça explose le percuteur s'envole un peu partout ça fait en général une réaction chaîne et eux aussi peuvent vous laisser un cristal de thermosev ces cristaux de thermosev ne vous inquiétez pas par la suite à partir de la deuxième moitié de la zone 2 puisqu'il ya trois zones dans le jeu à partir de la deuxième moitié de la zone 2 il y aura des éléments in game qui vous permettent d'en obtenir plus voilà il ya un élément qui existe qui en donne beaucoup plus voilà donc ne vous inquiétez pas si vous en avez pas récupéré beaucoup ça viendra ça met du temps mais du coup soyez pas étonné que voilà vous n'avez pas tout de suite l'autre moteur etc c'est pas forcément quelque chose de dérangeant et du coup on va passer à la partie du parking donc on va passer là où on est déjà de toute façon et on va parler on va parler du recycleur on va parler on va parler de beaucoup de choses la poubelle donc la poubelle juste ici déjà vous pouvez en croiser dans la nature des poubelles comme ça la gentille benne à ordure il faut savoir que la benne à ordure elle va vous donner des choses par rapport à ce qui vous manque donc si je veux qu'elle me donne une scie par exemple j'aurai intérêt à me débarrasser de la scie parce que j'ai des chances qu'elle me donne la scie si à l'inverse je veux pas qu'elle me donne une scie parce que ce qu'elle va me donner c'est une scie qui est à moitié cassée ça m'intéresse pas eh bien j'ai intérêt à garder ma scie si je veux pas qu'elle me donne une portière j'ai intérêt à mettre des portières même même pas ouf sur mon véhicule pour qu'elle me donne pas une portière à moitié cassée qui m'intéresse pas c'est comme ça qu'on va pouvoir un petit peu contrôler ce qu'elle donne vous pouvez l'activer normalement trois fois et je vais du coup vous coupler ça avec le recycleur parce que du coup je vais recycler ma scie juste ici ce qui va me donner des ressources donc normalement j'ai plus de scie en théorie elle va me donner une scie on espère sinon mon effet démo va être mauvais on va bien voir pour l'instant voilà elle m'a donné une scie vous voyez et cette scie elle a un petit coeur et quelle est la différence avec le petit coeur c'est que tout ce qui a un petit coeur va rien donner si vous le recyclez donc si vous avez acheté le recycleur bien entendu le recycleur est quelque chose à activer donc là si je prends cette scie avec un coeur vous pouvez maintenir A pour l'avoir directement en main l'élément je dis A c'est la petite gâchette RB normalement mais moi j'ai changé la commande j'avoue que j'ai dit A c'est pas A d'ailleurs je vous recommande de changer parce que la petite gâchette je trouve ça dommage de surutiliser les petites gâchettes des manettes alors que c'est qu'elle est une des parties les plus fragiles des manettes donc personnellement j'ai inversé le saut et utilisé j'ai inversé le petit RV et la touche A voilà si jamais c'est R1 du coup sur la manette de play donc là si je le recycle ça donne rien parce que c'était quelque chose qui avait été donné par la veine et la veine je vous disais on peut l'activer trois fois deux ou trois fois normalement et vous redonne du coup une scie et si c'est pas possible c'est sexy histoire donc important de faire attention à la benne à pas juste la spam quand vous rentrez mais à réfléchir à qu'est ce qui vous intéresse le plus venant de cette benne par exemple là clairement moi ça là mastic de réparation trop bien parce que mastic de réparation ça coûte des ressources qui sont pas forcément simples à trouver les produits chimiques en fait sont pas simples à trouver donc c'est très cool le fil de cuivre aussi c'est pas simple à trouver donc c'est très cool fil de cuivre d'ailleurs si vous en souhaitez il y en a hop je reprends la scie vous aurez de l'électronique en fait juste ici à l'arrière de votre garage il ya l'ordinateur et il ya la radio et les deux vous vous donnez du coup de la pile du fil de cuivre et des composants électroniques voilà pas mal pas mal c'est histoire donc voilà pour la poubelle le recycleur aussi là j'ai plein de trucs par terre vous avez l'aspirateur du garage juste ici vous pouvez activer hop expirateur vargas il va aspirer absolument tout ce qui traîne et il va vous le ressortir voilà il m'a ressorti ça et le reste il me l'a mis dans mes coffres en fait la caisse il la ressort bien sûr parce que sinon ce serait embêtant et le reste il me l'a probablement mis je vais essayer de retrouver où est-ce qu'il a pu mettre la roue par contre mais normalement il m'a mis dans mes coffres hop voilà donc comme ça vous allez pouvoir du coup bah récupérer assez hop voilà et juste là je pense qu'il me l'avait été dans le coffre mais en fait je l'avais jamais fait avec un gros élément comme ça le voyez ici je peux récupérer ce qu'il a aspiré si jamais vous voulez clean votre votre garage bah vous pouvez utiliser l'aspirateur comme celui ci l'aspirateur du coup vargas la pièce que je vous disais ici le coffre des gens m'ont demandé à quoi ça servait simplement un stockage supplémentaire moi dedans je mettais mes pièces de véhicules en plus au début alors maintenant j'ai quelque chose pour en stocker davantage qui est juste ici mais vous allez pouvoir vous en servir pour stockage au début c'est toujours plus de stockage c'est toujours plus de tri c'est toujours mieux finalement et d'ailleurs ce que je vous recommande c'est de jongler entre deux sets d'équipements au début donc au début vous n'avez pas non plus un milliard de stuff vous n'avez pas non plus débloquer forcément tous les crafts mais juste jongler entre deux sets et ce que je vous recommande grandement de débloquer c'est ça c'est donc la machine le régénérateur de matière qui va réparer pendant que vous n'êtes pas là donc là vous voyez mes portières par exemple celle ci ça s'est complètement explosé vous voyez en bas à gauche c'est rouge il y a un défaut technique etc je le mets dans la machine je pars en expédition quelle que soit la durée de l'expédition quand je reviens ça va être réparé alors il n'y a pas un milliard de place dedans il va bien sûr falloir jongler etc mais si vous avez du coup un deuxième set même des pièces pas forcément folle puisque vous n'êtes pas obligé de prendre une expédition dure bah vous pouvez partir vous revenez et vos pièces sont réparées ce qui coûte beaucoup moins cher que de faire du mastique de réparation ou plus tard du chalumeau le chalumeau est très fort si jamais vous avez la possibilité de le débloquer il coûte aussi beaucoup de ressources et donc il est juste là le régénérateur de matière il est en fait vous avez au début le déconstructeur donc vous êtes obligé de construire de construire le recycleur d'abord et ensuite vous avez le régénérateur de matière juste ici qui vous demande du coup 3 d'énergie stable et le tapis d'artisanat mais ça normalement vous l'avez du coup déjà débloqué la recherche en grenage normalement c'est quelque chose d'assez accessible et vraiment c'est très important d'avoir ça dans votre aventure si vous voulez passer une bonne aventure et pas passer votre temps à avoir tout de cassé ou à réparer tout le temps on m'a demandé à quoi servir le pneumatique ici le pneumatube c'est pour l'histoire donc ne vous en préoccupez pas ce sera pour l'histoire il n'y a pas de choses à faire avec le pneumatube ensuite du coup au niveau de la lampe torche je vous recommande de la faire la lampe torche donc je vous ai dit ce craft là c'est au niveau des crafts que je peux recommander montez votre lampe torche parce que c'est vrai qu'en fait il fait souvent nuit dans le jeu et jouer juste avec ça moi j'ai passé énormément de mon aventure sans éclairage et c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire alors il faut savoir que dans les paramètres si je vais dans l'accessibilité vous avez une nuit plus claire juste ici qui change clairement la visibilité vous voyez on voit beaucoup mieux on voit comme si c'était au petit matin en fait enfin moi je trouve qu'on voit beaucoup mieux hop je vais le remettre donc il est dans météo et vous avez aussi normalement nuit plus courte donc à vous de voir moi j'ai joué tout le jeu avec tout par défaut parce que je considère que c'est un peu la difficulté voulue par les devs mais vous avez énormément de paramètres que vous pouvez du coup modifier au niveau accessibilité au niveau gameplay par exemple je repose dans les menus vous voyez c'est ici nuit plus rapide c'est dans difficulté donc il y a pas mal de choses mort du joueur il y a plein de choses qu'on peut changer en vrai et qui peuvent agrémenter votre aventure je pense que le nuit plus claire et nuit plus courte ah là vous voyez bien la différence le nuit plus claire et nuit plus courte sont des paramètres qui peuvent être activés sans ruiner votre expérience le nuit plus claire peut aussi permettre d'avoir un peu moins peur je sais que moi je joue avec le live donc ça va mais en solo je sais que j'aurais vraiment très peur donc ça peut être pratique et donc améliorer cette lampe torche aussi ça peut faire du bien et le troisième craft que je trouve très important c'est les pneus tout terrain les pneus tout terrain sont hyper importants sachant qu'on a tendance à souvent s'enfuir dans ce jeu et que la voiture est une savonnette c'est vraiment une caisse à savon au début donc le pneu tout terrain qui n'est pas si long à craft je vous recommande vraiment de focus ce craft là aussi si je vais dans les pneus donc on doit d'abord craft le pneu d'été qui demande juste installer l'antenne établir, rechercher, c'est vraiment le début du jeu et ensuite vous voyez il n'y a rien besoin de plus non plus donc juste l'énergie, il va falloir un et demi d'énergie rien de compliqué c'est vraiment un truc facile à accéder le pneu tout terrain et ça vous change la vie clairement mais moi je joue qu'à ça j'ai maintenant accès à d'autres pneus mais je trouve que c'est le plus polyvalent finalement dans ce que j'ai en tout cas là dans le jeu ici c'est pour charger la batterie c'est pas forcément évident au début que en fait quand on fait ça on recharge notre jauge ici voilà et si jamais vous avez un doute par la suite vous avez normalement le diagnostic qui s'affiche ici et qui vous dit si vous êtes chargé si vous avez l'essence également bien entendu on peut parler de l'essence l'essence du coup elle est ici on va pouvoir à la fois recharger notre carburant mais aussi recharger le petit élément qui est ici on peut d'ailleurs prendre directement la buse et charger directement à l'intérieur donc là ça sert à rien parce qu'il est déjà chargé mais vous voyez ce que je veux dire on peut avoir vous pouvez débloquer des pots à carburant comme celui-ci que vous allez aussi pouvoir je lâche avec un petit coup sur la gâchette gauche et je vais pouvoir lui aussi venir le remplir hop la démo est pas folle comme c'est déjà plein mais vous avez compris hop je le re-range comme ça dans votre inventaire aussi d'ailleurs n'hésitez pas à appuyer sur la gâchette droite et ensuite vous pouvez déplacer les choses les choses se mettent pas forcément bien dans votre inventaire et parfois il y a un espace qui est mal utilisé donc n'hésitez pas à re-répartir les éléments par exemple lui là je le mets là c'est plus au petit parce que finalement ça me fait 2 carrés de 4 qui sont accessibles c'est mieux voilà ce genre de choses le sac à dos vous voyez d'ailleurs qu'il est augmenté on va pouvoir augmenter par la suite il existe une table pour augmenter le personnage mais je vais pas non plus tout vous spoil pour la batterie donc là j'ai chargé la batterie mais quand on est en expédition il va falloir en fait donc partir je vous conseille de partir toujours avec un cavalier de batterie le cavalier de batterie qui est juste ici qui demande 2 fils de cuivre une pile 9 volts et des composants électroniques vous avez vu qu'on avait pu récupérer tout ça derrière le garage au niveau de l'ordinateur et de la radio donc normalement vous avez ce qu'il faut pour faire votre cavalier de batterie ça vous évitera de tomber en rade lorsque vous êtes au moment où vous avez besoin d'utiliser ce cavalier de batterie en fait vous ouvrez le coffre et vous visez la batterie et là vous faites touche droite maintenue et ça recharge votre batterie de moitié à peu près voilà il existe à nouveau d'autres éléments pour charger la batterie qui arrivent par la suite si besoin mais voilà c'est suffisant ça en tout cas c'est pas un souci lorsqu'on est dans le craft juste ici ça peut paraître une isna gaz et c'est le cas clairement ces onglets sont vraiment pas pratiques on voit rien je vous recommande le deuxième onglet en haut vous voyez avec la petite touche RB qui doit être A du coup par défaut je suis en train de me dire j'espère que je vous ai pas dit d'autres RB qui étaient des A mais vous le verrez sur votre jeu de toute façon me permet de voir ce que je peux craft avec ce que j'ai c'est quand même vachement plus simple ça me permet d'éviter de me perdre alors bien sûr c'est bien aussi de regarder ce qu'on peut craft mais ça peut être bien s'il vous reste un RAB par exemple actuellement j'ai plus besoin vraiment de l'énergie stable j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire avec bah s'il y a un truc alors là c'est pas le cas mais s'il y a un truc dans ce que j'ai accès qui prend de l'énergie stable ou imaginons j'aurais plus besoin d'énergie instable ça me permet de compléter quoi ça me permet de faire les petits crafts en plus qui serait galère à trouver sinon donc ça peut être pratique ce menu là en tout cas moi je le trouve plus pratique c'est ce que j'ai utilisé dans mon aventure alors énergie stable, instable et corrompue bah c'est lié aux différentes zones globalement parce que de la corrompue on en a aussi dans la zone 2 moi j'en ai déjà eu dans la zone 2 c'est un peu particulier j'ai l'impression que ça se déclenche quand la tempête se déclenche en fait dans la zone 2 l'énergie corrompue donc mais vous avez ces 3 types d'énergie c'est lié aux zones et attention moi à la fin de mon live là je suis partie chercher un d'énergie instable et je suis revenue j'avais 0,5 parce qu'en fait l'énergie que ça utilise pour vous TP c'est celle de la zone où vous êtes donc bah ça a utilisé une partie de ce que j'avais ramené donc je me suis retrouvée coincée je sais plus si je l'ai dit mais d'ailleurs quand on ouvre les portails c'est nous qui choisissons les portails c'est nous qui ouvrons les portails donc à vous de vous placer correctement avant d'ouvrir le portail vous avez une distance max vous êtes obligés d'être à distance du portail à un moment il va devenir rouge c'est que vous êtes trop près mais vous mettez à la limite et là vous activez votre portail en maintenant et ce sera la meilleure façon d'ouvrir votre portail et de déclencher la tempête quand c'est vous qui déclenchez la tempête en tout cas important c'est d'ailleurs aussi quand vous prenez les petites balles d'énergie instable stable etc que vous déclenchez des anomalies vous avez dû vous rendre compte que votre voiture se fait d'un coup bolosse quand vous prenez les petites billes c'est parce que c'est vous qui déclenchez et au moment où vous prenez moi ce que je fais du coup c'est que je la prends et je rush loin en fait enfin je rush loin je ne mets plus ma voiture à côté déjà ça je ne le fais plus trop sauf si bon voilà si le jeu m'amène à ce que je sois à côté mais en général j'essaie de mettre ma voiture un peu plus loin et ensuite je prends la balle et je m'en vais très vite et normalement ça se passe bien les décalcos les petites étoiles c'est les étoiles de la version premium mais vous allez en obtenir il va falloir bien sûr débloquer la machine qui va rien de le faire mais vous allez obtenir donc des des éléments pour pimper votre voiture donc si je vais ici vous voyez là j'en ai eu d'autres donc il n'y a pas que les petites étoiles la peinture vous allez en outre plusieurs et vous vous dire bah ça sert à quoi que j'en ai outre plusieurs j'ai déjà il faut savoir que la peinture s'épuise vous voyez en bas à gauche j'ai une barre que je n'ai pas je vais dire que je n'ai pas sur les stickers mais si les stickers s'épuisent aussi terrible j'ai bientôt fini mes stickers donc ça s'épuise tout s'épuise donc attention bah du coup si vous peignez des parts c'est que vous en changez vous en mettez d'autres comme je vous dis qu'il pleut tout le temps il pleut tout le temps et bien c'est pas infini donc vous voulez garder votre style faites attention à ça et enfin bah écoutez la durée d'une partie va grandement dépendre bien sûr de si vous tombez sur les bons éléments si vous explorez correctement mais dans les faits on va toujours construire le chemin petit à petit donc si jamais vous êtes coincé dans le jeu vous dites qu'est-ce que je dois faire ce sera mon dernier conseil prenez un endroit où vous n'avez pas qu'un bout en fait voilà comme celui-ci en bas à gauche là prenez un bout que vous n'avez pas encore exploré et ça vous débloquera peut-être la suite de l'histoire voilà si jamais vous êtes coincé un petit peu c'est ce que je vous recommanderais bien sûr soignez-vous à chaque fois ici sur cette station à chaque fois que vous revenez et les soins d'ailleurs vous pouvez les faire en voiture aussi si vous êtes dans la voiture il n'y a pas de soucis vous pouvez vous soigner et j'ai failli oublier de parler d'un élément très important oh là là l'élément de diagnostic est juste ici la station de bricolage il faudra que je vous parle de la mort aussi après alors la station de bricolage bon là mon véhicule est mal placé super hop on va essayer de le remettre c'est mieux s'il y a hop voilà donc déjà j'ai mon diagnostic qui se met juste ici et mon véhicule hop dans la station de bricolage je vais pouvoir renseigner les pannes donc moi par exemple une panne que j'avais c'est quand je ferme le coffre le klaxon sonne donc je dois mettre je dois mettre coffre fermer l'action donc quand je ferme le coffre et ensuite klaxon klaxon et ensuite je confirme le diagnostic donc là si je confirme il va me dire que c'est faux donc je ne vais pas le faire j'ai le droit à 8 hypothèses et ensuite il va me proposer une solution de réparation avec la touche RT ici je vais pouvoir aller alors là je n'ai pas de diagnostic je vais pouvoir aller prendre le diagnostic et réparer selon ce qu'il me demande ce qu'il me dit souvent les gens ont les portières qui s'ouvrent ça peut être lié au fait que ça peut par exemple être qu'en volant tourne à droite la portière à droite s'ouvre voilà c'est comme ça que ça fonctionne cet outil diagnostic pas forcément simple à prendre en main au début donc important ça aurait été dommage que je ne parle pas de ça dans le tuto ça aurait été terrible autre détail et ensuite on va parler de la mort et ensuite on va se laisser c'est un peu triste dit comme ça mais sur votre radio vous avez le volume ici voilà si jamais c'est utile et donc si on meurt qu'est-ce qui se passe alors moi je suis morte une fois dans mon aventure et et j'en suis pas mécontente parce que je pense quoi qu'il arrive je suis pas morte une fois parce que j'ai été prise par surprise vous verrez si vous mourrez vous pouvez retourner sur la map où vous êtes mort retournez là où vous êtes mort et il y aura votre véhicule en épave ce que je trouve trop stylé d'ailleurs et vous allez pouvoir récupérer tout ce que vous aviez comme mûle dedans il n'y a pas de problème il faut juste revenir sur place alors si vous êtes mort dans un endroit très spécifique où c'est dangereux voilà c'est plus compliqué mais globalement vous pouvez récupérer votre cadavre j'ai vu des gens me dire il faut faire plusieurs saves parce que sinon après on ne pourra pas moi j'ai plusieurs saves c'est simplement par sécurité par rapport à d'éventuels crash ou quoi mais c'est la même partie j'ai jamais rechargé une sauvegarde en fait j'ai jamais eu besoin de recharger dans le jeu puisque en fait tout est prévu pour il n'y a aucun souci là dessus et je ne vous ai pas dit d'ailleurs j'ai 5 emplacements c'est parce que j'ai agrandi mon personnage mon inventaire voilà pour tout ça j'espère que cette vidéo vous sera utile j'essaie de vous cumuler tout ce que j'ai pu apprendre sur ce jeu et je vous souhaite bien sûr une belle aventure c'est vraiment un super jeu et je vous dis à très vite c'est vraiment un super jeu c'est vraiment un super jeu